Le 31 août 1997, Lady Diana perdait la vie à Paris. Alors que sa voiture est poursuivie par des paparazzi, elle sera victime d'un grave accident qui aura raison de sa vie. Pour les Britanniques, ces photographes partis à la poursuite de leur princesse sont en partie responsables de sa mort. A l'occasion d'un documentaire, diffusé en France sur Discovery Investigation les 28 et 29 août sous le titre mort de Lady Di, la double enquête, un des photographes présents lors de l'accide a fait une grosse mise au point. Et ce sont face aux accusations venues d'Outre-Manche, que Jacques Langevin veut donner sa version des faits, j'ai fait mon travail de journaliste. Je n'aille pas outrepasser, je n'aille tuer personne, commence-t-il par indiquer, avant de poursuivre, et qu'il y ait des photographes qui aient suivi ou pas suivi la voiture, ce n'est pas ça qui cause l'accide. Ce n'est pas vrai. Là il y a quelque chose qui ne va pas non plus, explique-t-il. J'ai même trouvé des petites perles fines qui appartenaient à la princesse lors de l'enquête, la police française veut comprendre ce qu'il s'est déroulé, Martine Monteil, chef de la brigade criminelle, est revenue sur le jour de la tragédie pour le documentaire consacré à Lady Diana. Celle qui a été l'une des premières personnes à arriver sur les lieux dans les minutes qui ont suivi l'accident a rapporté la découverte qu'elle a faite sur place. On a commencé à trouver des petits indices. On a vu des traces de freins, des morceaux de feu rouge d'une autre voiture. Sur le côté, on a vu des traces de peinture, c'est-elle souvenu, avant de révéler être tombé sur des bijoux appartenant à Lady Diana. J'ai même trouvé des petites perles fines qui appartenaient à la princesse. Une découverte bouleversante. Ce mercredi 31 août, cela fera 25 ans que la mère des princes William & Harry a disparu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501